Bonjour à tous, il est temps de lancer ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints ce soir et puis peut-être en replay ensuite. Nous parlons ce soir de savoir comment intégrer la recherche et le développement dans les agences d'architecture. C'est un thème qui suit un article publié sur le site de l'Ordre en janvier qui avait eu un assez grand succès. On a été heureusement surpris de voir que ce thème, un petit peu différent de ce qu'on traite d'habitude, intéressait les architectes. Il semblait donc intéressant de réunir un panel d'invités pour le défricher davantage. Nous allons donc évoquer différentes questions avec nos invités. On se rend compte que la recherche et le développement jouent un rôle grandissant dans l'architecture aujourd'hui et donc dans les agences d'architecture. Nous nous poserons la question de savoir ce qu'est la recherche et le développement dans ce contexte. Qu'est-ce que signifie recherche, développement, invention, innovation ? Qu'apporte-t-elle cette recherche aux agences et aux doctorants ? Quels sont les outils financiers au service des agences pour les accueillir ? Comment cette recherche affecte-t-elle différemment les agences selon leurs activités et leur typologie ? Je vous rappelle, avant que nous ne commencions, d'aborder le sujet. Nous sommes ici dans une série de webinaires mensuels professionnels organisés par le Conseil national de l'Ordre des architectes. Nous nous retrouvons tous les mois. Le prochain rendez-vous sera en septembre 2024. Ce webinaire vaut, pour ceux qui le suivent, attestation de formation complémentaire qui vous sera envoyée par e-mail pour répondre en partie à vos obligations de formation professionnelle. Nous aurons un temps de réponse en fin de parcours vers 18h40. Vous pouvez envoyer vos questions par la messagerie de l'outil que vous utilisez pour regarder le webinaire et on nous les transmettra ensuite pour y répondre. Ça, ce sont toutes les consignes. Et puis, il faut bien sûr remercier l'équipe et technique et d'organisation ici à l'ordre d'avoir monté ce webinaire et puis d'en permettre la diffusion. Avec un clin d'œil particulier à notre confrère Julien Vincent, élu ordinal qui vient de cesser son mandat après six ans d'activité intense. Il avait mis en place et animé ses premiers webinaires. Donc, je lui dédie cette séance. J'avais eu le plaisir de monter avec lui. On a un assez bon public. Vous êtes plus de 600 à vous être inscrits pour ce webinaire. On verra combien de suivants en direct et en différé. Je vais maintenant présenter les intervenants avant de leur poser une première question. Puis de leur proposer de chacun de nous faire part de leurs expériences et connaissances sur ces sujets de R&D. Nous aurons successivement Véronique Biot, qui est architecte urbaniste de l'État, qui est chercheuse au laboratoire Lett-la-Vue de l'école d'architecture Paris-La Villette. Fabien Venanchias parlera de financement. Il est le directeur adjoint de la société de consultants EIF Innovation. Yang Lu, qui est architecte au sein de Arte Charpentier, fera un retour d'expérience du point de vue d'une agence. Paul Martin Barbé, de Art & Build, fera un retour d'expérience sur sa thèse CIFRE en agence. Lui est doctorant. Et puis, Véronique nous rejoindra pour conclure en présentant un livret sur les doctorants en CIFRE que vous pourrez charger. Nous mettrons sur le site de l'ordre qui présentera ce replay des indications utiles, des points que nous évoquerons en cours de route, livrets et autres et autres liens utiles. Et avant de donner la parole à Véronique, je me présente aussi. Je suis Olivier Selmik, architecte, élu au Conseil national de l'ordre depuis trois ans et qui s'apprête demain à accueillir les 12 nouveaux élus qui viennent nous rejoindre pour une nouvelle mandature. Alors, on va démarrer directement avec Véronique Bio. Je vais, on va passer tes slides dans un instant. Véronique, on t'a demandé de pouvoir nous dire ce qu'est la recherche et le développement. Qu'est-ce qui en est ? Qu'est-ce qui n'en est pas ? Les architectes se font souvent une question et pensent que comme une partie de notre travail est de travailler à chaque fois, d'innover, d'inventer un meilleur plan de logement, d'inventer un nouveau groupe scolaire. Est-ce que ça, c'est la recherche et le développement ou plutôt pas ? Et pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on serait dans ce cas-là ? Je suis désormais pour passer tes slides. Alors, peut-être pour commencer à entrer dans le détail, peut-être dire quelques mots sur la recherche en architecture. Elle existe depuis les années 1960, au moment des réformes de l'enseignement de l'architecture. Et elle a vraiment pris un essor dans les années 2005 et depuis, avec la transformation de l'enseignement de l'architecture avec le système LMD, donc licence, master et doctorat. Donc, depuis 2005, nous avons des doctorats en architecture. C'est une recherche qui est fondamentalement interdisciplinaire parce que s'y croisent la psychologie, la sociologie, l'histoire, la géographie, donc des sciences humaines et sociales d'un côté, et puis des sciences de l'ingénieur, de l'informatique de l'autre. Et on a donc, à partir de ces entrées disciplinaires différentes, tout un tas d'objets à différentes échelles. On peut travailler sur l'habitat, sur les modalités de fabrication de la ville, sur les pratiques et les usages, les ambiances, les risques, les matériaux, les outils numériques. Donc, il y a une très, très grande diversité des objets sur lesquels on travaille, mais tous sont très marqués par les impératifs de la transition socio-environnementale. On a vraiment une très, très forte orientation depuis 15 ans sur les réflexions qu'engendre ce nouveau contexte de pratique architecturelle. Alors, depuis quelques années en architecture, mais c'est vrai dans toutes les disciplines, il y a un assez grand changement des formes et des moyens de financement de la recherche. Donc, les formes, c'est l'évolution des dispositifs de recherche. On a de plus en plus souvent des recherches partenariales, participatives, on parle de sciences ouvertes. Voilà, il y a tout un tas de dénominations plus ou moins bien définies qui montrent cette volonté de travailler autrement les objets de recherche et d'incorporer des utilisateurs des résultats de recherche de plus en plus dans les dispositifs. Et puis, on a une diversification des modalités de financement de la recherche. On avait une recherche majoritairement publique, elle le reste, mais il y a d'autres sources de financement privées ou sous forme de fondations. Et c'est ce qui va nous amener à parler tout à l'heure des thèses en chiffres et de la recherche-développement. Mais dans tous les cas de figure, l'objectif de la recherche, quel que soit le dispositif dans lequel elle s'inscrit, est de produire de la connaissance cumulative. C'est un adjectif qui est important à mentionner puisque l'idée de la recherche, c'est d'avancer finalement des briques de connaissances successives par rapport à l'état des connaissances tel qu'on peut le repérer dans un état de l'art. Donc, toute activité scientifique commence par un état de l'art, donc un repérage le plus exhaustif possible de ce qui existe déjà sur le sujet, l'élaboration d'un questionnement spécifique, on pose un certain nombre d'hypothèses, on définit une démarche méthodologique, on va voir donc sur le terrain ce dont il s'agit et puis l'analyse des résultats conduit forcément à une forme de théorisation et de montée en généralité. Ce qu'on a pu remarquer, les chercheurs, les personnes qui encadrent des thèses, comme c'est mon cas, c'est un attrait assez important depuis 10 ans, 15 ans, de la part à la fois des jeunes diplômés en architecture, mais aussi de praticiens qui ont déjà quelques années d'expérience, donc un engouement, un certain besoin de venir vers la recherche pour soit y travailler des questions qui se sont posées dans leur pratique professionnelle, soit pour reprendre des curiosités théoriques qui avaient pu se développer chez eux pendant leurs études ou après. Et donc, à l'École d'architecture de Paris-Lavillette, on a créé il y a une dizaine d'années un postmaster spécifique d'initiation à la recherche où on a une quarantaine d'étudiants par année, de France et de l'étranger, qui sont justement demandeurs d'avoir des outils de compréhension des objets sur lesquels ils travaillent, des milieux dans lesquels ils travaillent. Alors, ils conduisent ensuite une thèse ou pas, ils ont un objectif de reconversion professionnelle ou pas, mais voilà, ils passent un an avec nous pour se familiariser à ce que c'est que la recherche, en terminant leur année par un mémoire qui montre un peu leurs réflexions développées pendant l'année. Donc, on l'observe, ce que disait Olivier, on l'observe assez clairement, ce rapprochement entre la pratique architecturale et la recherche, et elle nous semble assez clairement liée à la quantité des questions et à la complexité des questions qu'apporte ce nouveau contexte aux architectes dans la diversité de leurs pratiques et dans leurs missions, avec cette notion de responsabilité sociale, environnementale qu'ils portent de plus en plus. Alors, sur la slide que vous voyez affichée, il y a la distinction des trois grandes catégories de recherche, celle en tout cas que décrit le guide du crédit impôt recherche qu'a élaboré le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, ces trois catégories ne sont pas étanches, elles se nourrissent beaucoup l'une de l'autre et elles sont relativement superposées l'une et l'autre, mais ce sont des repères quand même pour comprendre un peu les différentes modalités que prennent l'activité de recherche. La recherche fondamentale, c'est celle qui vise centralement à produire des connaissances, alors des connaissances sur des faits, donc à partir de formulations d'hypothèses, à partir de mesures d'un certain nombre de faits, de phénomènes observables et l'identification de processus récurrents. Donc, dans la recherche fondamentale, on produit avant tout de la connaissance, on ne se soucie pas réellement de l'opérationnalité directe de ce que l'on va produire, puisque la finalité, c'est d'apporter cette brique de connaissances dont je parlais tout à l'heure dans les milieux scientifiques, donc aussi bien en matière d'enseignement que de recherche, et le principal vecteur, ce sont des publications, des communications scientifiques. C'est plutôt le domaine de l'enseignement supérieur, celui que je connais le mieux. La recherche appliquée, c'est un processus qui s'est inversé, d'une certaine manière, puisque le départ, c'est la question justement posée par une pratique, par un objectif opérationnel. Vous entendrez souvent cette expression « lever des verrous scientifiques ou techniques », donc on va chercher la recherche pour produire de la connaissance, pour justement avancer dans l'élaboration de produits, de méthodes, etc. Ce sont des connaissances qui souvent sont très liées au secret commercial, à la propriété intellectuelle, et souvent donc protégées par des brevets. Et puis vous avez la troisième catégorie, qui est plutôt de l'ordre du développement expérimental, qui lui aussi est assez fondamentalement appuyé sur un protocole scientifique, et le guide auquel je vous fais référence ici mentionne bien que le protocole nécessite l'intervention d'un dispositif de recherche et la présence de compétences de recherche. Donc un protocole rigoureux qui passe par ces quatre étapes que je mentionne ici, donc la formulation d'une idée, conception, la production d'un prototype, donc à une grandeur réelle, qui va permettre une évaluation, c'est le troisième temps de ce dispositif expérimental, en fonction de critères qu'on aura définis dès l'origine, qui permettront d'avoir ce protocole justement, de prototype et d'évaluation très très corrélée. Et le résultat du dispositif, ça sera bien sûr de l'amélioration du prototype, donc c'est une série qui va aller en s'améliorant, mais aussi la diffusion des acquis de cette expérience qu'on a conduite sur la base de ce prototype. Alors peut-être passer à la slide après pour évoquer en fait les deux types de recherche qui se développent dans les agences d'architecture. Donc tout à l'heure, Fabien, on vous parlera plus en détail du crédit à repos recherche. Et là, je voudrais vous présenter le dispositif de la thèse en chiffres, donc vous avez peut-être déjà quelques notions. Donc, chiffres, c'est l'acronyme de Convention industrielle de formation par la recherche. Et c'est un dispositif public qui est animé par cette agence qui s'appelle l'ANRT, Association Nationale pour la Recherche et la Technologie, et qui fonctionne sur ce système triangulaire que vous voyez à partir du schéma que j'ai pris sur leur site et que je vous conseille d'aller remettre dans son contexte parce qu'il y a énormément d'informations et de guides et de retours d'expérience sur le site anrt.asso.fr. Donc, c'est un dispositif qui permet à une structure qui peut être une agence d'architecture, qui peut être une collectivité territoriale, qui peut être un bailleur social, qui peut être une entreprise du bâtiment, un bureau d'études. Enfin, il y a vraiment une grande ouverture. Et tout à l'heure, Olivier parlait de l'ordre des architectes qui est aussi susceptible d'accueillir des thèses en chiffres. Donc, ce dispositif est éligible à un grand nombre de structures. Il s'appuie sur l'idée que cette structure passe un contrat de type CDD ou CDI de 36 mois minimum à un doctorant sur la base d'un salaire brut annuel minimum. Alors, je vous ai donné le chiffre pour 2025. Il est de 26 400 euros pour l'année à venir. Et l'entreprise perçoit de… Excuse-moi pour conclure. Je vais devoir te presser un petit peu pour terminer sur la présentation qu'on enchaîne avec les autres, puisque tu reviendras conclure avec nous avant les questions au public. Je te laisse juste le… Finir la sèche. Alors, peut-être qu'il faut la remettre en… Voilà. Donc, voilà. Juste de vous dire qu'il y a un salaire brut minimum et une subvention de la NRC à l'entreprise de 14 000 euros par an et donc la chiffre rend l'entreprise éligible au crédit impôt recherche. Voilà. On parlera de la forme de la candidature et de son instruction par la suite. Merci beaucoup Véronique d'avoir dressé ce tableau qui permet de comprendre les différents principes et les différentes façons de faire de la recherche. Nous allons passer la parole à Fabien et je vais présenter un livret dont on donnera les coordonnées en même temps que le replay, qui a sorti sa structure EIF Innovation, le financement et le management de l'innovation, architecture, ingénierie, urbanisme et paysage. Nous avons été plusieurs à y contribuer, notamment au nom de l'Ordre des architectes. Alors, Fabien, la première question, quand on est une agence d'architecture, comment savoir si le projet de mon agence ou mon agence me permet d'accéder aux dispositifs d'aide, que ce soit crédit d'impôt recherche, chiffres ou autres ? Eh bien, je vais essayer de répondre à vos questions, Olivier. Tout d'abord, merci en tout cas de me donner l'opportunité et également au nom d'EIF Innovation de pouvoir participer à ce webinaire. Alors, pour vous représenter rapidement le cabinet EIF Innovation, donc on appartient au groupe EIF, EIF pour Expertise Industrielle et Foncière. Donc, c'est un groupe assez ancien qui existe depuis plus de 65 ans et qui baigne finalement dans ce secteur de l'immobilier. Voilà, ça fait plus de 65 ans qu'on accompagne les foncières, les promoteurs immobiliers sur des sujets de taxes locales, taxes d'urbanisme et également sur du financement de l'innovation. Et ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on accompagne les agences d'architecture, d'urbanistes et également toutes les autres sociétés qui gravitent un peu autour de ce secteur de l'immobilier comme les bureaux d'études, par exemple, à faire financer leurs projets de recherche et de développement à travers différents dispositifs que je vais vous présenter par la suite, mais aussi à structurer leurs projets pour améliorer leur processus de R&D au sein de leur société, pour être beaucoup plus performants. Et ça, ça fait appel à des outils liés au management de l'innovation. Donc voilà, on est le premier cabinet référencé par la médiation des entreprises qui donne une sorte d'agrément, en tout cas, sur notre capacité à pouvoir délivrer du conseil sur le crédit impôt recherche notamment. Alors, pour vous présenter de manière assez macroscopique un peu les différentes typologies d'aide desquelles une agence d'architecture peut prétendre, en fait, on distingue deux types d'aides. On a ce qu'on appelle les aides directes. Donc, très concrètement, ce sont des subventions, des prêts à l'innovation, qui sont octroyés par des organismes de financement. Vous connaissez très certainement l'ADEME, BPI France, également l'ANRT. D'ailleurs, Véronique en a parlé. C'est l'Agence nationale de la recherche qui gère notamment le dispositif de la test chiffre. Et donc, en fait, quand vous êtes dans le cadre d'une aide directe, c'est qu'en fait, vous souhaitez mener un projet de R&D et vous n'avez pas encore engagé les dépenses. Et vous demandez, en fait, à un organisme de financement d'en subventionner une partie. Et à l'inverse, vous allez avoir ce qu'on appelle les aides indirectes, et d'ailleurs parmi lesquelles figurent le fameux crédit impôt recherche dont on va parler, qui consiste, en fait, à venir subventionner une dépense que vous avez déjà engagée. Voilà, vous avez déjà réalisé des investissements et l'État, donc par l'intermédiaire de l'administration fiscale et avec l'appui du ministère de la Recherche, va venir vous rendre une partie de vos investissements sous forme de crédit d'impôt ou voire même sous la forme d'un remboursement. Sans avoir besoin d'avoir fait des démarches au préalable. C'est bien ça. On se rend compte qu'on a eu des activités, des travaux, même de la veille technologique, qui seraient éligibles, et on peut, après coup, monter un dossier de demande de crédit impôt recherche. C'est exactement ça. C'est que voilà, on a réalisé les dépenses et on constate finalement qu'on a mené un projet de R&D, donc on va voir un peu par la suite quels sont les critères qui permettent de caractériser ce qu'est un projet éligible au crédit impôt recherche, mais la démarche, c'est bien celle-ci. Alors, si on fait un focus sur le crédit impôt recherche, déjà, à qui s'adresse le dispositif ? On pourrait penser que ce dispositif, il est réservé à certaines typologies d'agences, voilà, certaines tailles d'agences. Là-dessus, les textes, en fait, sont assez clairs. sont éligibles, en fait, les sociétés commerciales. Donc, les agences d'architecture en font partie. Et les entreprises commerciales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Et je dis bien soumises, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est bénéficiaire ou déficitaire peut prétendre, en fait, à du crédit impôt recherche. Donc, dans ce que je viens de vous dire, il n'y a pas la notion de taille d'agence. Voilà, pour vous donner un exemple, nous, on accompagne maintenant depuis plus de 10 ans plus d'une centaine d'agences d'architecture et on accompagne des agences de taille diverses et variées. Donc, on accompagne des agences, des agences de grande taille, par exemple, qui sont dans le top 100 du classement DA, mais également des agences de taille beaucoup plus petite, d'une vingtaine, dizaine, voire même 5 salariés. Donc, ça, c'est important quand même de l'avoir à l'esprit. Les trois types de recherche. Donc, là-dessus, effectivement, Véronique les a présentés. Donc, là-dessus, les trois types de recherche qui sont éligibles sont effectivement la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le développement expérimental. Je ne vais pas revenir sur ces définitions puisque Véronique les a extrêmement bien précisées. La seule précision que moi, je peux apporter, en tout cas, c'est qu'il faut savoir que 85% des projets qui font appel à du financement crédit impôt recherche sont des projets qui relèvent du développement expérimental. Donc, on peut penser à tort, quand on parle de crédit impôt recherche, que le CIR vient financer que de la recherche fondamentale et de la recherche académique. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un dispositif qui vient vraiment soutenir les sociétés privées, qui développent de nouveaux procédés, de nouveaux dispositifs, et on s'intègre bien dans le champ du développement expérimental. Sur les critères d'éligibilité, on a cinq critères qui permettent de caractériser un projet de recherche et de développement. On a la créativité. Par expérience, on sait que c'est un critère auquel les agences d'architecture répondent assez favorablement. Ça va parler aux architectes, en effet. Exactement. Il faut faire preuve d'originalité dans les projets qu'on veut mener. Là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Je vais tout de suite passer sur le deuxième critère qui est vraiment le plus important, qui est la notion d'incertitude. C'est-à-dire que quand vous menez un projet de recherche, vous devez être confronté à une problématique scientifique. Elle peut être technique, technologique ou méthodologique. Et à cette problématique, il n'existe pas de solution dans l'état de l'art. Là où je veux apporter quelques précisions, c'est qu'on distingue, quand on parle de problématique, on est dans une zone d'incertitude. On ne sait pas si le projet, en tout cas les résultats, vont être favorables ou défavorables. Donc, il y a un vrai risque d'échec de mon projet. Et quelque part, c'est cette prise d'échec que le crédit impôt recherche vient vous financer. Donc, c'est important d'avoir cette notion de problématique qui n'est pas de la simple contrainte opérationnelle, mais vraiment une incertitude quant à l'issue du projet. Je vais passer ensuite sur les autres critères, notamment de nouveauté. Véronique l'a plutôt bien explicité. Il faut faire preuve de nouveauté par rapport à l'état de l'art. Et puis ensuite, on a la systématicité, qui est le fait de mettre en place une démarche structurée et la transférabilité des connaissances. Ce n'est pas du one shot. Il faut que ça puisse être réplicable, réutilisable au sein de la structure, voire au sein du milieu professionnel. Exactement. Il faut également être capable de transférer les connaissances à vos pairs. C'est tout l'intérêt justement de faire de la recherche et du développement. Alors, quand je vous présente ces critères, une agence pourrait très bien se dire, mais voilà, moi, je ne fais pas de projet de R&D. Là-dessus, l'administration fiscale est consciente qu'une agence d'architecture réalise des projets commerciaux. Et donc, dans ce cadre-là, elle a bien compris les spécificités d'une agence et elle nous dit qu'au sein d'un projet commercial, vous pouvez être amené à traiter une opération de recherche, une problématique. Et c'est typiquement cette opération qu'on va pouvoir valoriser au titre du crédit impôt recherche, d'où la nécessité d'avoir des consultants qui vont pouvoir déstructurer vos projets pour identifier la problématique, d'avoir des experts qui connaissent également le secteur, d'avoir des retours d'expérience terrain. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette opération peut se retrouver sur d'autres projets. Parfait. Merci Fabien. On va passer à Yang, cette fois-ci le point de vue de l'agence qui mène des travaux de recherche, qui accueille des doctorants. Pourquoi est-ce qu'une agence est intéressée par la recherche, une agence comme Arte Charpentier ? Merci pour cette grande question, mais avant de répondre à cette question, je vais commencer par la présentation sur notre agence. Donc, Arte Charpentier, nous sommes une agence qui a 50 ans d'histoire. Aujourd'hui, on est entre 100 et 120 collaborateurs et on travaille dans quatre métiers qui sont architecture, urbanisme, paysage et architecture intérieure. Et notre siège est à Paris. Et nous avons trois bureaux à Lyon, Shanghai et à Wuhan. Alors, pourquoi on fait la recherche ? Parce que si vous regardez, la réponse est affichée, parce que le R dans Arte signifie la recherche. Donc, pour nous, pendant 50 ans, l'agence s'est penchée sur des sujets innovants, que sur la création des villes nouvelles à l'époque, ou la création des tours à énergie positive à Dijon. Donc, l'objectif, c'est d'être en avant dans notre métier, être plus compétitif et plus visible. Mais finalement, c'est aussi un désir fondamental qui est ancré dans notre ADN. Alors, la stratégie, la R&D chez nous, c'est d'abord mettre en avant de notre force, c'est-à-dire savoir transformer les contraintes en projet, anticiper les changements. C'est aussi de devenir acteur dans la fabrication du programme, essayer de travailler en amont sur l'ensemble des chaînes de production immobilier de la ville, mais aussi essayer de diversifier nos compétences, travailler avec nos partenaires et monter en compétences. Alors, dans notre histoire de 50 ans, nous avons trois chiffres. Donc, le premier était entre 2011 et 2014, fait par Vengu. Le sujet était sur la comparaison des écoquartiers en France et en Chine. Le deuxième sujet a été réalisé entre 2017 et 2020 par Georgina André. C'est un sujet qu'on a décidé ensemble. Donc, c'est sur la métropole de Rouen, puisqu'à l'époque, nous avons des investissements lourds sur cette métropole, mais nous n'avons pas assez de données et on reconnaissait plus sur ces métropoles. Le troisième sujet est en cours, qui est mené par Sophia Verquin, qui est sur le centre campé de demain. Pareil, c'est un sujet co-décidé entre Sophia, nous et l'université, puisque pour nous, c'est important d'anticiper des changements pour le territoire en mutation. Donc, aujourd'hui, nous avons déjà deux thèses publiées. Et au sein de l'agence, on a deux docteurs et une thèse qui est en cours de finalisation. Alors, pour mieux aider et mieux cadrer les activités de recherche et de l'innovation, nous avons constitué des axes de recherche, parmi lesquels nous pouvons citer les plus actifs, qui sont le cycle du vivant, qui traite du sujet de l'eau, végétation et sol, multiculturel, qui sont principalement sur les projets internationaux. Nous avons aussi transition énergétique, le renouveau de l'habitat sur l'espace d'Arsiar et le commerce de demain. Alors, en fait, ce sont des équipes dédiées, constituées principalement par des praticiens, c'est-à-dire nos collègues, des urbanistes et des architectes qui font des projets, qui ne sont pas tellement familiers au sujet de recherche et la méthodologie de recherche. Donc, pour les aider, nous avons créé un outil très puissant qui a voulu travailler par Sophia Verquin, notre troisième doctorante en chiffres, qui est le manuel de recherche. Et dans ce petit livret, nous avons montré quelle est la définition de recherche en agence, quelles sont les méthodologies disponibles, quelles sont les étapes de travail, qui sont des personnes de référence et de clé au sein de l'agence. Et enfin, on montre aussi des projets de recherche qui sont réalisés dans l'histoire de l'agence. Voilà. Et je pense que nous pouvons principalement identifier deux types de la recherche en agence. Donc, le premier, on peut l'appeler la R&D pendant projet. C'est-à-dire, dans le cadre des projets, nous avons rencontré des difficultés et nous n'avons pas de solutions disponibles sur le marché et nous sommes obligés de faire la recherche. Donc, ça rentre complètement dans la définition de recherche en agence par le crédit en recherche. Et nous pouvons citer un exemple qui est une rénovation de bureau Shift, qui est aujourd'hui le siège social de Nestlé. C'est un bureau qu'on a fait 25 ans avant et on a rénové ce bâtiment. et nous avons réalisé une maquette et on l'a transportée en Suisse dans un laboratoire pour faire un test sur l'ensoleillement. Et en fonction des résultats et des indicateurs scientifiques, nous avons finalement modifié et définit la typologie de bâtiment, notamment la façade. Et le deuxième type, on peut l'appeler les recherches hors site. Alors, il ne s'agit pas d'un seul projet, mais un groupe de projets similaires. nous avons décidé de reprendre le recul et de poser une problématique qui est valable pour l'ensemble de ce groupe de projets et le résultat de recherche peut être utilisé pour tous les projets similaires. Alors, pour parler un peu plus sur ce type de projet de recherche hors site, nous pouvons citer les trois résultats de recherche bibliés. Donc, le premier qui s'appelle Livreau, c'est un petit livret qui traite des sujets de gestion de l'eau pluviale qui est publié sur notre site et avec des tables rondes publiques en 2022. Le deuxième résultat de recherche concerne le bien-être des habitants. Nous avons décidé de mettre les habitants au sein du projet au lieu de mettre des labellisations et des certifications pour les bâtiments. Donc, c'est un résultat de recherche qui a été communiqué lors d'une table ronde aux assises du logement en 2023. Le troisième, il s'agit d'un lexique franco-chinois qui est sur le sujet de mobilité et accessibilité qui seront publiés prochainement sur notre site en 2024. Donc, n'hésitez pas ou pouvez consulter y compris le manuel de recherche. Ils sont tous disponibles sur notre site. Alors, finalement, la recherche en agence, c'est aussi de bien communiquer et de partager la diffusion de connaissances. Donc, nous organisons régulièrement les tables rondes, les rencontres, les ateliers participatifs avec nos clients, les partenaires et les habitants. Et dernièrement, nous avons aussi largement publié et communiqué tous ces résultats de recherche sur nos réseaux sociaux. Nous avons notamment créé un podcast qui s'appelle Artichap anti-audio qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Voilà. Merci. Tu me disais juste une question encore. Tu me disais que toi-même, tu suis une formation, un master en management de l'immobilier à l'ESSEC. Juste deux mots pour conclure avant qu'on donne la parole à Paul Martin. Merci beaucoup pour cette question-là. En fait, pour répondre à cette question, je me permets de revenir sur une slide précédente si possible. Merci beaucoup. Alors, c'est une slide qui est sur notre vision dans laquelle nous avons décidé de positionner innovation au centre de ce cycle qui est plutôt le résultat de recherche qui représente des activités internes qui sont plus ou moins bien structurées jusqu'à aujourd'hui après sept ans de travail qui sont aussi là pour répondre aux besoins de l'environnement à l'extérieur, c'est-à-dire le développement. Et qu'on trouve qu'aujourd'hui, pour mieux identifier des sujets innovation en amont et créer des partenariats, savoir des besoins beaucoup plus en amont de notre client, donc, j'ai décidé de suivre cette formation pour mieux comprendre l'écosystème de l'immobilier. Et en fait, pour conclure, pour mieux valoriser tous ces résultats de recherche en tant qu'innovation, il faut juste tout simplement sortir de notre secteur, aller demander le besoin réel de nos clients, voilà, et avoir un peu de l'empathie, donc, créer ce partenariat en avance. Merci. Il y a donc un lien direct entre recherche et formation continue permanente. Exactement. Tous les architectes peuvent avoir ça en tête. Justement, maintenant, on va voir l'autre côté. Paul Martin, toi, tu es doctorant au sein d'une agence. Quel est le statut du doctorant ? Qu'est-ce que ça signifie être au sein d'une agence, faire de la recherche ? Est-ce qu'on fait que de la recherche ? Est-ce qu'on travaille sur des projets ? Comment ça se présente pour toi ? Et puis, peut-être, tes homologues dans d'autres agences si tu as quelques témoignages complémentaires à apporter ? Merci beaucoup pour cette question. Donc, être doctorant en testif, c'est être à la fois salarié et à la fois étudiant. Donc, c'est un partenariat entre une agence d'architecture et une école. Donc, pour mon cas, c'est Artenbult côté entreprise et l'ENSA Paris-Malaké via le laboratoire GSA. Et il y a différentes manières de co-construire un sujet. Peut-être la présentation, s'il vous plaît. Il y a plusieurs manières de co-construire un sujet. Il y a des manières où on répond à des appels à projets qui sont communiqués via des agences qui ont déjà des thématiques qui développent en interne et qui veulent prolonger ou pousser plus loin ou on peut aussi également rentrer dans l'agence avec un projet personnel et on cherche une convergence des idées et des envies aussi de développer certains sujets avec l'agence. Pour mon cas, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que l'agence qui est basée à la fois à Paris, Bruxelles et Luxembourg a de nombreux projets et notamment une grande partie de ces projets qui intègrent la question des matériaux et notamment de tout ce qui est lié au biosourcé et ils ont structuré quatre thématiques qui mettent en relation l'architecture et le vivant et il y a différents projets déjà qui existaient de projets de R&D en interne et qui ont abouti sur des questionnements sur comment on peut lier l'architecture via le biomimétisme, les matériaux biosourcés, la biodiversité et la bioéconomie. Et à la rencontre de toutes ces thématiques, donc c'est pluridisciplinaire, ça fait appel à la fois à des concepts théoriques, à des applications très concrètes dans les projets et sur ces différentes thématiques-là, j'ai choisi de me focaliser sur la partie biosourcée et en relation avec la partie bioéconomie parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus dans le cadre de projets, on intégrait du bois et on ne se posait pas forcément la question de la fin de vie de ces matériaux et donc le sujet a été une sorte de rencontre, une convergence entre l'agence qui voyait émerger cette problématique-là et ma volonté personnelle de travailler sur des sujets qui étaient liés aux matériaux et tout l'intérêt aussi de la recherche en agence, c'est de profiter aussi d'un cadre parce que le laboratoire en interne au sein de l'agence a un rôle très particulier, peut-être si on voit la slide, donc c'est à la fois expérimenter, innover comme on l'a vu, c'est dépasser la réglementation quand on ne trouve pas de solution sur le marché pour répondre à certains besoins, c'est à la fois accéder à de nouvelles commandes, donc étendre aussi le portefeuille des opérations qu'on peut faire, c'est aussi accompagner des acteurs de la construction et aussi avoir un certain rôle de conseil au sein de l'agence pour diffuser le savoir et faire une veille scientifique sur les différents sujets qui émergent, c'est aussi attirer des talents, donc pouvoir accueillir des thèses, accueillir des personnes qui ont des compétences pour développer des sujets de recherche et c'est aussi profiter d'un cadre où il y a une certaine forme d'intelligence collective et de partage entre des collaborateurs qui permet de nourrir aussi la recherche, c'est-à-dire qu'on se nourrit aussi des retours d'expérience, de la pratique pour alimenter les sujets de recherche. Peut-être si je peux passer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a différentes formes de livrables de la recherche et on a accès à toutes ces formes de livrables parce qu'on est ici en agence d'architecture. Donc on peut avoir à la fois des installations très concrètes, donc des applications, à la fois des publications scientifiques, à la fois on peut avoir des... prendre partie dans le cadre de projets sous forme de missions de conseils au sein de l'agence. On peut accompagner différents acteurs pour repenser la question du territoire. On peut aboutir sur des développements très spécifiques dans le cadre de projets des ATEX pour trouver de nouvelles manières de combiner certains matériaux ou procédés. Et on peut aussi intervenir et c'est là aussi ce qui est très intéressant quand on fait une thèse, c'est pouvoir mettre un peu de la thèse dans le cadre de projets et avoir des retours d'expérience très concrets pour alimenter la réflexion et en fait c'est vraiment l'intelligence collective, on se nourrit des retours de la pratique et il y a des sujets qui émergent pour justement comment on arrive à passer de la théorie à la pratique et aussi que ça soit accepté par l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire qu'on prend conscience aussi de leurs outils, de leur manière de fonctionner, de travailler et ça enrichit vraiment le processus et ça permet de vraiment faire le lien entre des recherches qui peuvent être très théoriques avec des nouvelles idées ou des nouvelles perspectives d'application et la réalité du terrain où on se confronte à des questions très terre-à-terre en face santé, on a des questions de délai, on a des questions d'outils, de dispositifs que les acteurs sont amenés à utiliser et on doit s'insérer justement dans toute cette perspective-là. Et donc peut-être pour résumer l'agence, on a une agence qui est structurée comme je le disais sur trois sites, on a quatre associés et on est une soixantaine au sein de l'agence et on a un pôle R&D, donc un lab où on est deux personnes à temps complet et sporadiquement, on a des personnes qui viennent travailler sur des sujets spécifiques, notamment dans le cadre de projets, parce qu'on a une réflexion comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'on fait la circularité des idées, c'est-à-dire qu'il y a dans certains projets, il y a des questions, des problématiques qui émergent et on ne peut pas toujours les résoudre dans les délais qui sont impartis et donc on les récupère et on les réinsère ensuite une fois qu'on a assez travaillé dessus et qu'on a abouti sur certaines perspectives, on les réintègre dans d'autres projets. Il y a aussi des projets qui émergent comme on le disait sur des solutions concrètes, on veut répondre à un besoin, il n'y a pas de solution sur le marché et donc on prend le temps de le développer en interne. Donc peut-être pour résumer au sein de l'agence ce que représente la recherche, le laboratoire a été créé en 2016, il s'est vraiment structuré en tant que tel avec deux personnes à temps complet d'ici durant l'année 2021. En tout, c'est 58 collaborateurs qui ont travaillé sur ces projets donc soit à temps plein comme je disais soit sous forme de mission ponctuelle. On a plus de 37 projets qui ont été travaillés au sein du laboratoire ce qui représente quand même plus de 12 000 heures qui sont valorisées sous différentes formes comme on l'a vu soit en CIR soit via l'ANRT notamment pour la thèse et donc ça représente quand même un budget de 712 000 euros en tout sur les heures travaillées sur cette partie arrêtée au sein de l'agence. Peut-être je peux préciser certaines choses pour ceux qui nous écoutent sur comment se structure un dossier de testif quand on arrive en agence. Pour Manca, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une première période d'essai de quelques mois pour voir déjà si les sujets nous permettaient de converger sur des thématiques communes parce qu'être doctorant c'est quand même s'engager pour travailler sur un sujet pendant trois ans donc il faut qu'on trouve aussi un intérêt à travailler dessus et que l'agence puisse nous accompagner aussi sur ces sujets-là pour pas qu'on se retrouve isolé pendant ces trois ans. Et ce qui est demandé c'est que quand on arrive en agence il faut que dans les neuf mois après notre arrivée on puisse déposer un sujet thèse. Donc ce qui est assez intéressant c'est déjà d'avoir une certaine idée de vers quoi on veut tendre ça nous permet de structurer assez vite un état de l'art et pouvoir proposer notre sujet à la fois à l'entreprise et à la fois trouver un laboratoire académique qui puisse nous accompagner parce que c'est une coordination entre trois parties donc à la fois le doctorant qui a ses propres envies l'entreprise et le laboratoire. Et donc c'est la convergence de ces trois partenaires sur un même sujet sur la même problématique qui permet de faire aboutir la test cifre. Parfait merci beaucoup on va revenir quelques minutes à Véronique Biot si tu veux bien Véronique pour présenter le livret sur l'accueil des docteurs en cifre puisqu'on a entendu très rapidement pour laisser du temps questions et réponses effectivement avec mes collègues Michael Fincker et Jodèle Zetlaoui-Léger on a eu envie de capitaliser un peu les expériences des doctorants en cifre dans notre domaine de l'architecture de l'urbanisme et du paysage et on a produit ce petit livret que vous allez voir s'afficher à l'écran avec l'aide aussi d'une agence d'architecture qui nous a apporté de la facilitation graphique je crois que ça s'appelle comme ça et je vous dirai juste un mot des éléments donc sur la slide d'après des types d'apports peut-être pour exemplifier un peu le propos le type d'apports qu'on voit dans les thèses en cifre qui sont un peu de trois catégories on a des doctorants qui contribuent à des apports méthodologiques en fait par rapport à la structure dans laquelle ils se trouvent en termes d'outils de procédure de production de bases de données voilà c'est un versant possible de l'activité d'un doctorant en cifre on a bien sûr le versant de la veille scientifique c'est-à-dire le travail que peut produire un doctorant sur un sujet qui est le sien et qui est aussi une thématique de l'agence donc à partir de ses lectures à partir de ses participations à des conférences à des salons etc la production de moments d'échange ou de documents qui synthétisent un petit peu toutes ces connaissances et puis on a une troisième catégorie d'apports qui sont plutôt de l'ordre d'une aide à l'orientation stratégique de la structure donc une forme d'audit on a appelé un peu interne-externe parce que le doctorant est à la fois dedans et un regard extérieur et peut aider la structure à travailler sur de nouveaux marchés sur des nouvelles techniques sur des nouveaux protocoles etc et c'est un des apports que l'on voit dans les thèses voilà je voulais pas en dire davantage pour qu'on ait vraiment le temps au maximum de répondre à vos questions merci nous nous donnerons le lien vers ce livret sur la page sur laquelle nous trouverons le replay nous allons donc maintenant avoir une quinzaine de minutes pour des questions en remerciant déjà vous quatre de vos explications en amont qui permettent de bien comprendre le contexte dans lequel nous sommes pour ceux qui ne l'auraient pas fait et qui auraient des questions vous pouvez les formuler sur le chat intégré à votre zoom et on nous les transmet comme c'est le cas déjà de quelques-unes j'avais déjà reçu une question avant même que nous ne commencions la séance il y a quelques jours d'une jeune consoeur Anne qui est établie à Dijon qui m'envoyait un message j'ai vu qu'il y avait ce webinaire moi je suis une agence de deux personnes est-ce que c'est crédible de faire de la recherche est-ce que je suis éligible Fabien tu nous disais que oui des petites structures peuvent faire de la recherche et sont éligibles en tout cas est-ce qu'une agence de deux personnes peut faire de la recherche d'une façon intéressante et crédible tout à fait alors du coup pour des agences de petite taille effectivement l'aspect R&D va être localisé dans un projet commercial parce que par exemple les agences comme Art & Build Art & Charpentier ont une organisation compte tenu de la taille qu'ils ont donc à pouvoir faire aussi à traiter des sujets hors projet par contre des agences de plus petite taille en fait on va retrouver de la R&D localisée dans des projets commerciaux et nous notre travail ça va être justement d'identifier cette opération de R&D sur des thématiques comme par exemple les matériaux biosourcés le BIM le biomimétisme la biodiversité donc en tout cas il est tout à fait possible d'avoir des opérations de R&D dans un projet ce qui est aussi intéressant à dire c'est que dans le crédit impôt recherche ce qu'on va valoriser avant tout c'est du temps passé c'est le temps passé par vos salariés à travailler sur ces fameuses opérations de R&D et grosso modo le crédit impôt recherche c'est 30% d'une assiette de dépense qui est composée de bien d'autres postes de dépense donc c'est 30% ça se calcule par année civile et vous avez la possibilité quand vous êtes primo déclarant donc quand c'est la première fois que vous optez pour le dispositif de pouvoir déclarer de remonter jusqu'à 3 ans en arrière donc c'est là aussi le dispositif est intéressant parce que vous avez aussi des agences qui ont pu travailler il y a quelques années sur des projets flagués R&D et auquel cas on peut récupérer une partie de ces investissements merci beaucoup Fabien je vois arriver à une question que je voulais poser tout à l'heure à Paul Martin mais également Yang pourra y répondre je pense si je la retrouve dans le bon ordre c'est les futurs entre parenthèses doctorants en chiffres en agence travaillent-ils uniquement sur leurs thèses et recherches ou sont-ils amenés également à produire un travail classique d'architecte par exemple participer au rendu d'un concours d'un dépôt de permis de consulé etc si oui comment serait parti ce temps de travail salarié et celui de la recherche je pense que tous les deux vous pourrez nous donner un avis éclairé alors tout dépend aussi des projets pour lesquels on participe notamment ce que je disais c'est que dans le cadre de certains projets la recherche qui est développée dans le cadre de la thèse cifre peut être intéressante à être expérimentée en face concours et donc il y a tout un intérêt à sortir un peu du cadre de sa recherche sur son travail et de l'intégrer dans les pratiques architecturales de l'agence à la fois pour avoir des retours d'expérience et à la fois pour tester face à la pratique face à d'autres acteurs qui peuvent être extérieurs aussi à l'agence ce qu'on est en train de développer et de mettre en place donc il y a cette partie là qui fait partie de la thèse à part entière et après dans les contrats de thèse cifre on peut allouer un petit pourcentage de notre temps sur des sujets qui ne sont pas forcément liés à la recherche mais c'est vraiment une infime partie du temps et justement les structures d'accueil sont tenues de laisser le temps au doctorant pour qu'il puisse développer sa thèse au maximum Young c'est le même même point de vue et presque tant mieux si c'est différent et complémentaire pourquoi puisque si je me souviens bien qu'en termes de temps passé la répartition il y a 50% du temps dédié à la recherche sur la thèse 50% de temps de doctorant qui passe à l'agence qui peut être sur le sujet de recherche ou peut être aussi sur d'autres sujets en lien avec ce sujet de recherche c'est qu'on fait ce qu'on avait fait pour les trois chiffres puisque en général si on engage sur une chiffre c'est à dire nous avons une stratégie forte sur un sujet de développement nous avons déjà un marché identifié par exemple et on peut prendre un exemple de notre troisième chiffre qui est sur les centres commerciaux et c'est que nous avons déjà identifié ce marché trois ans avant quand Sophia nous a sollicité en disant que je veux faire un chiffre sur ce sujet là et nous l'avons orienté sur ce sujet et après dans la pratique elle travaille 50% de temps sur sa thèse en laboratoire 50% de temps listé sur les trois ans mais il y a des répartitions en fonction sur ces trois ans là et sur les sujets de développement sur des territoires en mutation notamment en lien avec les centres commerciaux très bien merci il y a plusieurs questions qui arrivent tout à coup c'est l'occasion de dire que nous ne pourrons pas énoncer et répondre à toutes les questions qui arrivent mais pour celles qui pourraient concerner le plus grand monde nous demanderons à nos invités d'y répondre et nous en diffuserons les réponses ensuite là aussi en complément du replay je prends quelques-unes je ne sais pas qui parmi vous répondra qui rémunère le doctorant dans le cadre du chiffre le doctorant il est salarié de l'agence et l'agence se fait rembourser d'une certaine façon effectivement en fait le doctorant il est salarié de l'agence effectivement donc voilà il est payé comme n'importe quel salarié donc sur une durée de trois ans c'est là où effectivement et Véronique le mentionnait dans sa présentation c'est qu'on peut à la fois bénéficier du crédit impôt recherche sur cet investissement réalisé sur le doctorant mais également avoir une subvention de la NRT si on est sur une thèse ces chiffres et que du coup ces deux dispositifs peuvent se cumuler donc on peut à la fois bénéficier du CIR et de la subvention à NRT moyennant je ne vais pas rentrer dans les détails mais quelques mécanismes de déduction mais voilà c'est en tout cas un investissement qui est porté par l'agence mais qui est largement financé par des financements dans ce que tu disais on trouve une partie de la réponse à une des dernières questions qui peut concerner beaucoup de monde je pense faut-il automatiquement un doctorant dans l'agence pour bénéficier du CIR ou faut-il simplement comptabiliser les heures de recherche chaque année dans l'agence et les comptabiliser et en demander la prise en charge alors vous n'êtes pas obligé d'avoir effectivement une test chiffre pour pouvoir prétendre à du crédit impôt recherche c'est on va dire la cerise sur le gâteau c'est-à-dire que ça permet de crédibiliser la démarche et par exemple Paul Martin parlait d'autres indicateurs de R&D c'est comme ça que nous on les appelle qui sont optionnels qui ne sont pas obligatoires mais qui viennent crédibiliser la démarche typiquement le dépôt d'atex les avis de chantier voilà ce sont des indicateurs qui permettent de montrer qu'il y a vraiment une démarche de R&D d'innovation avec un risque d'échec je reviens à cette notion d'incertitude et donc voilà vous n'êtes pas obligé d'avoir ces indicateurs de R&D il faut vraiment identifier le projet l'opération de R&D et si elle se suffit à elle-même on peut effectivement comptabiliser les heures passées sur ce projet par les différents salariés de la société pour pouvoir établir un montant de crédit d'impôt très bien merci une question c'est sans doute Véronique qui sera bien placée pour y répondre où peut-on trouver un doctorant doit-on passer par les écoles d'architecture est-ce qu'on peut accueillir en agence d'architecture des doctorants qui ne seraient pas architectes où trouver ou voir des gens qui viendraient se joindre sur nos projets ou qui amèneraient leurs idées Véronique sans doute oui en effet alors la plupart du temps on peut effectivement regarder les sites internet des laboratoires des écoles d'architecture on peut s'adresser directement au ministère de la culture au bureau de l'enseignement et de la recherche je pense qu'ils auront à cœur de faire passer les informations d'un côté à l'autre et puis il arrive très souvent que ce soit le doctorant qui aille solliciter une agence d'architecture pour y développer son doctorat donc les deux possibilités existent alors vous avez aussi une association comme l'association Bernard Grégory qui tient une plateforme sur internet qui permet de mettre en relation les potentiels doctorants et les entreprises de tout genre et de toute discipline qui souhaitent accueillir un doctorant dans leur sein Très bien merci on donnera le lien du site que tu nous indiques là aussi sur nos pages au gré des questions qui peut nous aider à demander le CIR typiquement des sociétés de consultants comme IEF vous êtes spécialiste mais vous n'êtes pas les seuls donc chacun pourra trouver les consultants qu'il souhaite je ne sais pas si les experts comptables sont très au fait de ces sujets là j'ai l'impression pas tellement mais quelles sont vos expériences est-ce que nos experts comptables qui suivent nos agences savent faire ce genre de choses ou est-ce qu'il faut aller chercher des spécialistes avez-vous une expérience sur le sujet selon notre expérience nous avons notre service de comptabilité qui est sur ce sujet là mais on est aussi accompagnés par IEF et pour répondre aux questions des experts sur ce sujet là et je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de capnés de conseils experts qui se positionnent sur ce sujet là mais il est nécessaire quand même de faire une comparaison c'est-à-dire le dispositif Crédit en Bonne Recherche a été lancé dans les années 80 et le domaine d'architecture était rentré tardivement dans ce domaine il faut savoir qu'en France en entier il y a seulement une dizaine d'experts spécialisés en domaine d'architecture qui peuvent juger le dossier de Crédit en Bonne Recherche et je me souviens qu'à l'époque en 2016 notre dossier a été jugé par des experts de chimie et donc je pense que l'accompagnement dans la déclaration scientifique est ultra important donc faire bien le choix avoir une rigueur dans le montage du dossier pour être certain que s'il y a un contrôle ultérieur ça ne soit pas requalifié comme n'étant pas de la recherche et qu'il faille rembourser les aides qu'on a pu recevoir il faut éviter ce type de situation une question intéressante peut-être pour toi Paul Martin lorsqu'on se retrouve en entretien d'embauche comment proposer à l'agence de faire de la R&D est-ce que ça se fait de dire embauchez moi et je peux vous apporter un regard particulier et grâce à mon travail ici vous pourrez faire de la R&D et peut-être bénéficier de ces aides oui oui ça a été ma démarche c'est-à-dire que le mémoire de recherche parce qu'en école d'architecture on fait une mention recherche justement et donc on développe un sujet et moi c'est ce que j'ai mis en avant comme un portfolio on peut mettre en avant aussi sa recherche et les sujets et bien sûr c'est aussi un choix de l'agence on choisit l'agence à laquelle on présente ces sujets-là c'est-à-dire qu'on présente un sujet où on sent qu'il y a des convergences avec l'agence pour qu'il y ait une certaine résonance et il y a aussi des agences comme je disais qui ont des structures des sujets et donc si on sent un appel vers un sujet on peut se positionner face à l'agence et présenter aussi mettre en valeur ce qu'on est capable de faire en tant que chercheur et ça se fait aussi de cette manière-là Merci Nous parlions des petites structures c'est peut-être l'idée qu'il y a derrière cette question peut-on s'associer à plusieurs agences pour une démarche de R&D ? J'imagine que ces plusieurs petites agences des grosses n'ont peut-être pas besoin de s'associer quoique sur des projets de très grande envergure ou avec des regards croisés ? Alors on peut retrouver le cas de figure où vous êtes plusieurs agences à travailler sur le même projet et c'est là où par exemple chacune des agences va faire sa propre déclaration crédit d'impôt recherche puisqu'elle va mettre en avant finalement le temps passé par ses propres salariés donc il n'est pas forcément obligé qu'on imagine un groupement par exemple de plusieurs agences pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt recherche c'est vraiment société par société donc la démarche peut être portée par une entreprise On peut montrer que c'est un travail spécifique qu'on a fait et qu'on s'est quantifié même s'il est fait en partenariat avec d'autres et chacun fera sa déclaration en parallèle Exactement et de toute façon là-dessus l'administration est assez claire c'est qu'en fait on ne peut pas forcément avoir toutes les compétences pour mener un projet de recherche de A à Z on doit s'entourer de partenaires de bureaux d'études qui vont nous aider à réaliser une étude qui va être nécessaire pour notre projet de recherche Merci Fabien Une question ça sera peut-être la dernière si on essaye de garder le timing mais comme je le disais les autres questions restées sans réponse ce soir en bénéficieront de façon écrite et puis peut-être même qu'on réécrira aussi celle de laquelle vous avez répondu pour laisser un corpus assez complet ça va être à nouveau je pense Véronique qui saura nous répondre Merci pour votre savoir à vous tous et de l'avoir partagé Savez-vous comment trouver un directeur de recherche quand on est architecte actif et sorti du cadre universitaire ça c'est effectivement Oui alors j'évoquais tout à l'heure le postmaster en recherche parce que c'est quand même une bonne manière de construire son projet de recherche quand on n'a pas une formation à la recherche ce qui est le cas le plus fréquent des architectes même s'il y a effectivement des options recherche dans la formation initiale alors ce que peut-être on n'a pas dit c'est que pour diriger une recherche il faut se trouver face à une personne qui est habilité à diriger des recherches l'habilitation à diriger des recherches c'est un diplôme que l'on passe à peu près dix ans après sa thèse donc on n'est pas très très nombreux en France à être habilité à diriger des thèses donc il faut de la même façon que ce que je disais tout à l'heure aller voir les sites internet des laboratoires au sein des écoles d'architecture et identifier les personnes susceptibles d'encadrer des thèses regarder les thèmes sur lesquels elles travaillent les contacter et puis la personne verra si elle peut vous inscrire directement ou si elle vous propose une formation intermédiaire pour commencer à produire le projet de recherche dans les meilleures conditions voilà parfait merci merci Véronique il est l'heure de remercier nos quatre invités merci d'avoir répondu à ces questions avoir exposé la façon dont vous travaillez et dont les architectes peuvent se servir de ces questions de recherche et développement on peut rappeler donc que ce replay sera disponible dans quelques jours environ une semaine sur les pages web du site de l'Ordre des architectes les questions seront décrites et les liens indiqués et puis on peut aussi remercier ici à la fois Nathalie Lajart et Léonard Mir de nous avoir organisé cette séance et puis de l'avoir animée à distance en direct et puis nos deux experts de la vidéo en régie merci à vous aussi d'avoir passé les slides merci à tous d'avoir suivi ce webinaire prochaine rencontre ici des webinaires de la profession de l'Ordre des architectes en septembre bonne soirée et bonne recherche de l'Ordre des architectes de l'Ordre des architectes de l'Ordre des architectes de l'Ordre des architectes